Un petit bonus, en fait on a pris des mini cheese tartes de chez Pablo, je vais y arriver, et hier on a mangé ce au matcha, mais là comme il y a des goûts, enfin un je crois, un ou deux, il y a deux goûts que j'ai pas testés, ils étaient nouveaux en fait, avant qu'on parte à Osaka ils y étaient pas, et en revenant d'Osaka ils y étaient. Et donc c'est celui au citron, et celui je crois à l'orange sanguine, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, donc du coup on est dans les agrumes, deux nouveautés, donc du coup bah je vais vous les tester aujourd'hui, ça je l'avais testé la dernière fois, c'est à la fraise absolument divin, et celui-ci on l'avait aussi testé, c'est un mangue, hop là, mangue noix de coco, et on avait testé c'était quoi ? Ah bah les matcha, vous les connaissez, du coup. Alors c'est parti, on va goûter ça, on y va ! Là, toujours le petit Pablo, celui-ci il a coulé au fond du gâteau. Alors on a un glaçage au-dessus, glaçage très très crémeux, et en dessous ça fait vraiment le cheesecake bien blanc, mousseux, on a toujours la pâte croustillante, un petit peu sucrée. Regardez-moi ça de près, oh là là, qu'est-ce que c'est joli ! Alors c'est dommage parce que la vidéo j'ai pas un super éclairage, mais c'est vraiment jaune pétant, jaune jaune pétant quoi, c'est superbe ! Allez, dégustation ! Tiens là, c'est très fin, c'est très très fin ! Le glaçage au-dessus ? Alors moi je suis pas fan de tout ce qui est agrumes, j'aime bien le citron et tout, mais c'est pas ce que je prends en priorité. Donc franchement, vous voyez les yeux fermés, même si vous êtes pas fan d'agrumes, c'est très fin, c'est juste sucré comme il faut. On a un bon dosage de la petite crème gelée au citron, avec le cheesecake en dessous bien frais, mousseux, c'est... Oh puis alors cette pâte croustillante, c'est vraiment délicieux ! Allez, on passe maintenant à l'orange sanguine, donc là j'apprends un petit peu, mais bon, on va voir ça, la couleur est superbe ! Hop là, alors, je pense que l'intérieur c'est la même préparation, cheesecake très mousseux. Hop, et là il n'y a à mon avis que le glaçage qui change. Hop, c'est beau ! Hum, dégustation ! Hum, c'est pas mal ! Hum, le goût est léger, ça va. Autant le citron est un tout petit peu plus fort. L'orange sanguine se sent, mais beaucoup moins je trouve. Maxime, qu'est-ce que t'en penses ? Il n'a pas fini de manger de boire. Tiens, monsieur Choco ! Ah, il y en a un bout sur le couteau, désolée. Je te le ferai après. C'est fin ! Ouais ! Alors, j'aurais peut-être pas éviné moi que c'est orange sanguine. C'est très discret je trouve. Ouais, tu le sens un petit peu ? Tiens Alexandre, viens. C'est bon, hein ? Hum, c'est très bon. C'est cool, c'est clair tu l'as ? Orange sanguine, tu vas aimer je pense. Ah, c'est bon. Hum, c'est bon, hein ? C'est vraiment fin. Donc voilà pour la dégustation. Alors, la vendeuse nous disait que quand vous les achetez, vous pouvez les garder ensuite pendant 3 jours au frais. Donc c'est vachement bien. Du coup, c'est cool. Bon, bah nous, on va finir le fraise et le ment de coco que vous avez déjà vu en vidéo. Je vous laisse pour de bon cette fois-ci. A plus ! B Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501